Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière avec l'EFC Barcelone. Dans l'épisode précédent, on avait commencé la Liga. On avait commencé la Liga tranquillement avec un match nul contre le Celta Vigo, mais une belle victoire contre l'Atletico, un concurrent au titre. Et bon, il y avait peut-être encore des transferts à faire, mais finalement, j'ai décidé de ne pas faire d'autres transferts. On va garder quasiment l'effectif de base du FC Barcelone avec quelques petites ventes juste qu'on a faites. Et du coup, on va pouvoir entamer le championnat, bien s'y mettre. On va même entamer la Liga des champions dans cet épisode parce qu'on va jouer le bêtise. Mince, je ne voulais pas retourner. On va jouer le bêtise, on va jouer l'Evante et on terminera du coup contre le Dynamo Moscou. Non, Dynamo, je ne sais plus. Dynamo, le Dynamo. Le Dynamo, tout simplement le Dynamo. C'était peut-être le Dynamo Kiev. Enfin bref, c'est le Dynamo quelque chose. Je crois que c'est plutôt le Dynamo Kiev. De toute façon, dans les commentaires, vous le direz, il n'y a pas de souci. Du coup, ce que je vais faire, je l'avais déjà fait. Je pense qu'on va partir comme ça du coup. Avec Griezmann pour l'instant en buteur. On verra s'il va nous satisfaire sur le long de la saison ou pas. Il a marqué contre l'Atletico, c'est bien. Avec Messi en MOC. On aura du coup Dembélé à droite, Fatih à gauche. De Jong Bousquet, pour l'instant, ça ne changera pas avec Alba, l'anglais. Oumtiti, pour l'instant, toujours. Je pense qu'on le remplacera l'année prochaine. Et Sergi Roberto, du coup, qui verra une concurrence arriver avec Dest, bien évidemment. Et Oumtiti aura une concurrence avec Todibo. Donc les jeunes, on va essayer de les faire jouer. On va faire le pro et match, du coup, contre le Betis. Et puis, on va affronter Fekir. Il y a une belle équipe du côté du Betis. Mais je pense qu'on peut quand même aller s'imposer. Il y a peut-être un contre à jouer maintenant avec Léo Messi. Messi qui a vu l'appel d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui va pouvoir aller peut-être aller au bout. Antoine Griezmann qui va aller frapper. L'ouverture du score. Dès la dixième minute de jeu signé Antoine Griezmann. Oh Antoine. Antoine qui est chaud. Il avait déjà marqué contre l'Atletico. Il va remarquer directement sur ce service de Léo Messi. Il y a eu le trou. Et il va s'y engouffrer. Il va plus vite que le défenseur. Et il est sur son bon pied pour finir. Ça fait donc un zéro déjà pour l'UFC Barcelone. Le but d'Antoine Griezmann qui fait un bon début de saison. C'est clair que ce n'est pas la même qu'IRL. C'est bien fait avec Messi. Messi. Oh là là, Messi. Avec Ousmane Dembélé. Dembélé qui va retrouver Léo Messi. Léo Messi qui va frapper. Et le premier but cette saison. Il me semble de Léo Messi. Qui va marquer le deuxième but juste avant la mi-temps. Allez Messi. C'est incroyable. Incroyable de jouer. Messi. Il va tellement vite. Il est tellement agile. Et là, il a fait la différence en quelques petits crochets pour ensuite lancer Dembélé. Qui va le retrouver. Et derrière, on se met sur le pied gauche. On enroule. Et on peut entendre dans le public des Messi. Messi. Ça fait donc... Ouais, c'est son premier but. Cette saison, ça fait donc 2-0. Le break est fait juste avant la mi-temps. Ouais, le bon pressing. Antoine Griezmann qui va trouver Ansu Fati. Ansu Fati qui va résister. Fati dans la surface. Le petit ballon. Et ça a été touché de la main, ce petit ballon. Aïe, aïe, aïe. C'est Marc Bartra qui a touché ce ballon de la main apparemment. On sait que c'est toujours bugué. Donc, on va passer le bug. On va revoir juste le ralenti. Est-ce qu'il a vraiment touché ce ballon de la main ? Apparemment, oui. Apparemment, il l'a touché de la main. Il est au Messi. Léo Messi qui va avoir une occasion de mettre un doublé. Ça serait bien de le mettre au fond, ce pénalty. Ça part pour Léo Messi. Le contre-pied est parfait. Le doublé pour Léo Messi. 3-0. Ça va faire mal pour le bêtis. Déjà 3-0 pour l'FC Barcelone. Le doublé du capitaine. Léo Messi qui est resté finalement au FC Barcelone. Et là, il va faire du bien en transformant ce pénalty. Donc, 3-0. 3-0 doublé pour Léo Messi qui, à mon avis, là maintenant, avec ses deux buts, va clairement lancer sa saison. Et c'est l'habitant juste derrière. À coup dur. On a marqué vraiment deux buts en l'espace de quelques minutes. Le Slavigo pour l'instant qui est mené par Ouesca. Ouais, pourquoi pas. Nous, on part pour la deuxième période. On mène 3-0. Ça se passe très très bien. Et on va essayer d'enfoncer encore le clou. Eh bien, c'est terminé. Victoire 3-0 contre le bêtis. Tous ces joueurs en première mi-temps. Pas de but. C'est très peu d'occasion dans cette deuxième. On a un petit peu levé le pied. Il faut dire qu'après, on a eu 3 frappes, 3 buts. C'est vrai qu'on n'est pas non plus ultra-dominant. On a été très efficace. Il faudra quand même se montrer un petit peu plus dangereux contre d'autres équipes. Messi qui termine avec une note de 10. Une passe des deux buts pour Messi. Forcément, c'est là pour le gars. Il est beaucoup trop chaud. Il est beaucoup trop fort. Et je pense qu'il va nous faire une énorme saison. Ça, c'est certain. Du coup, on va juste vite fait gagner un petit peu de temps. On va passer les transferts. Moi, je ne fais plus de transferts. C'est sûr et certain. On a vu qu'il y a quand même eu beaucoup de transferts qui se sont faits un peu de partout. Rapport mensuel sur les jeunes. Donc, comme dit, les jeunes, on ne va pas les utiliser. On a une offre de transfert pour Antoine Griezmann de la part du Bayern. On va rejeter Griezmann. Si on le vend, ce sera l'année prochaine. On a une offre. Pareil, le prêt pour Pedri. Atalanta, il ne va pas jouer. Donc, on avait déjà reçu cette offre. Je l'avais déjà refusé. Mais Pedri, je pense qu'on va le garder. On va essayer de le faire jouer un petit peu. Parce que j'ai envie qu'il évolue tout simplement, le petit Pedri. C'est que c'est un joueur qui a un gros potentiel. Même si la carrière ne va pas durer non plus 40 millions d'années. Pareil, l'Aziorum. Trop gros club encore. Il ne va pas être titulaire. Si je prête Pedri, c'est pour qu'il soit titulaire, pour qu'il ait du temps de jeu. Il n'aura pas avec nous pour le moment. On a une offre. Mais cette offre, elle est super intéressante, les gars. On nous propose d'échanger Coutinho. 3 millions avec Irving Lozano. Après, on a quand même pas mal d'Elié. Mais Irving Lozano, c'est quand même un très, très bon joueur. On a quand même Dembele, on a Trincao. Donc, je vais refuser. Mais en vrai, c'était quand même intéressant. Quand même intéressant comme offre à souligner. On va juste nous faire les entraînements. On se dirigera vers le prochain match. Offre de prêt pour Pedri, Villarreal. Pareil, Villarreal, il ne va pas assez jouer. Il ne va pas assez jouer pour moi à Villarreal. Il faudrait encore un club de plus bas de tableau, qui va quasiment jouer le maintien. Mais bon, du coup, c'est clair que ça va être compliqué. Allez, le prochain match, ce sera contre l'Eventé. Il va falloir faire le même match que contre le Betis. Avec un petit peu plus d'occasion, ce serait pas mal. Quand même, parce que c'est vrai qu'on a finalement été très peu dangereux. Donc, on va être à la maison au Camp Nou. Le Real, pour l'instant, qui fait un sans faute, que des victoires. On repart avec la même équipe, je pense. Juste petite chose que j'ai envie de changer. Peut-être qu'on fera rentrer Pedri. Peut-être qu'on fera rentrer Pedri. Il va falloir quand même qu'il joue un petit peu Pedri. Sinon, ça va être compliqué. On va mettre Destitulaire, tiens, pour ce match. Et voilà, c'est le seul changement que je vais faire. On va faire un petit peu jouer les jeunes. Et let's go. On espère une victoire comme le match contre le Betis. Van Dembele pour Antoine Griezmann. Le bon contrôle d'Antoine Griezmann. On va pouvoir donner à Frenkie de Jong. À la peine de Léo Messi, on l'a vu. Messi, qui va rentrer dans la surface. Qui a vu Griezmann. La frappe de Griezmann et 1-0. Et encore Antoine Griezmann pour ouvrir le score. C'est très bien joué. Et encore Léo Messi qui va lui faire la passe décisive. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On ne va pas abuser. Mais c'est bien fait en tout cas. C'est bien fait. L'appel de Messi. Et Messi en première intention. Qui voit tout de suite Antoine Griezmann tout seul. Tout seul, libre de tout marquer. Ce qui va pouvoir finir de son pied gauche. Et marquer déjà son troisième but. En autant de matchs là. Depuis l'Atletico. Il a marqué à chaque match Antoine Griezmann. Ça, ça va lui faire le plus grand bien de retrouver. Tout simplement de l'efficacité devant les buts. Avec Antoine Griezmann. qui va rechercher Antsoufati. La vitesse d'Antsoufati. Allez, va-t-il regarder le ballon Antsoufati ? Essayer de se défaire. Eh bien joué de la part d'Antsoufati. Il va pouvoir les frapper. Antsoufati ! Oh, quel but ! Quel but du crack du Barça. Du crack espagnol Antsoufati. Qui s'est défait de son vis-à-vis pour ensuite aller nous mettre une merveille frappe d'enroulé. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique Antsoufati qui va marquer son premier but cette saison. Ah, il est joli. Il est joli. Il va se défaire de son défenseur. Et là, il a une petite opportunité de frapper un petit peu d'avance sur le défenseur. Et l'enroulé, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle va lober le gardien. Oh, magnifique. Magnifique but d'Antsoufati. Ça, ça fait plaisir. C'est vraiment notre crack ultime. Mais il va marquer directement. Enfin, directement. Pas directement. Parce qu'il aura fallu quand même 3-4 matchs. Mais Antsoufati a ouvert son compte en but. Et il va y aller Jordi Alba. Il va pouvoir lancer Léo Messi. Il n'est pas en position d'or jeu. Messi. Messi tout seul peut-être. La frappe de Léo Messi. La parade. Antoine Griezmann qui a récupéré. Qui peut frapper derrière. C'est encore contré. Oh là là. Grosse occasion là pour Léo Messi. Eh bien, c'est la mi-temps 2-0. Donc, le but d'Antoine Griezmann et le but d'Antsoufati. Et ça commence bien ce match. Là, on est tranquille. Pour l'instant, on a fait déjà plus de tirs que le match précédent. On a 65% de possession. Là, on est sur un Barça totalement dominateur. Il va falloir continuer comme ça dans cette deuxième période. Parce qu'il faut prendre des points. Surtout contre les équipes un peu plus faibles. Là, on domine totalement. Honnêtement, je pense qu'on va pouvoir aller prendre 3 points. Il faut quand même attention. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais j'ai confiance en notre équipe. Là, on est vraiment très très bien dans notre match. Le Messi qui va chercher Antsoufati. Antsoufati ! Le doublé ! Le doublé ! Et Antsoufati qui est bienvenu. Faire l'appel à Léo Messi qui l'a tout de suite vu. Et derrière, la vitesse et la finition pour faire la différence. C'est bien ça pour Antsoufati qui n'avait pas encore marqué depuis le début de la saison. Et là, il va s'offrir un doublé. Et regardez. Hop ! Tout de suite, il passe entre les deux joueurs. Une fois qu'il a mis son petit coup de rein, c'est trop tard. On ne peut plus l'arrêter si on le touche. Il y a pénalty. Après, on lui laisse quand même énormément d'espace. Et il va se tenir facilement pour le troisième but. Et là, on va se faire plaisir. On va vraiment se faire plaisir avec cette équipe du Barça quand elle est en grande forme comme ça. Attention, la volée. Et la main de Samuel Umtiti sur cette volée. C'est dommage. Il y en a beaucoup des mains. Il y en a beaucoup. On va revoir ça. Est-ce qu'il y a vraiment main ? C'est chaud là. Je n'ai pas vraiment vu la main. Mais bon, si l'arbitre l'a sifflet, c'est que c'est le cas. Il va tout de suite tirer. La petite panne NK, j'ai l'impression de Romero. Qui s'est fait plaisir pour réduire le score. Bon, il est bien tiré ce pénalty. Très, très bien tiré. Le contre-pied est parfait. On va revoir ça. En tout cas, c'était très, très bien joué. Il fait une panne NK. Panne NK de la part de Romero. Généralement, une panne NK, c'est plutôt au centre. Et là, il nous a mis une panne NK sur le côté. Heureusement pour lui que Ter Stegen a sauté de l'autre côté. Le contre-pied est parfait. Ça va réduire le score. Dommage d'avoir pris ce but. Mais ça ne changera pas l'issue du match. La victoire va être pour nous normalement sans trop de problèmes. On va se récupérer ça par Jordi Alba qui était resté au avant-poste. On va trouver peut-être le triplet, bien sûr. Le triplet d'Anne Soufati sur la passe décisive de Pedri. Superbe ballon. Il va se faire plaisir, là, Anne Soufati. Il n'avait pas encore marqué. C'est le triplet face à l'Eventé. Son premier triplet sous les couleurs du Barça. Là, il a été parfaitement servi. Parfaitement servi encore une fois. Ce ballon récupéré très haut par Jordi Alba. Pedri en une touche. La passe, je n'avais pas vu. Quelle passe décisive de Pedri. Ils n'avaient même pas vu cette passe. Incroyable. Incroyable. Les cracks, là, qui ne sont pas encore au sommet de leur niveau. Mais qui montrent déjà des choses impressionnantes. Le triplet d'Anne Soufati. La très bonne rentrée de Pedri. Et ça fait 4 buts à 1, maintenant. On s'est fait vraiment plaisir dans ce match. Et c'est terminé. Victoire 4 buts à 1. Avec le triplet de cet homme Annen Soufati. Qui va aller chercher le ballon du match. Il nous aura fait un match quasiment parfait Annen Soufati. On peut même peut-être dire parfait. 3 tirs, 3 buts. Messi qui aura aussi apporté de sa superbe. Avec une ou deux passes décisive. Je ne sais plus exactement. Deux passes décisive, je crois, peut-être. Je ne sais plus. Il me semble. Au moins deux, il me semble. Sur Griezmann et sur Fatih. En tout cas, c'est un très beau match. Très, très beau match. On l'a dominé de A à Z. On va féliciter les joueurs pour ce très beau match. Ça nous fait entamer très bien la saison. On a eu quand même ce match nul contre Vigo. Mais depuis, ce n'est que des victoires. Excellente performante de Annen Soufati. Perseverte. Ça, c'est pour le conseil. Et du coup, une victoire confortable après les 4 buts de votre équipe. Pensez-vous que le match aurait pu basculer entre 1 ? On est tourné vers notre prochain match. Qui sera la Ligue des Champions. D'ailleurs. Du coup, on va pouvoir jouer contre... Par contre, pourquoi on a une note de 69 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est à cause de... Non, même pas. Même pas, même pas. Même pas, même pas. Je vais dire que c'est à cause de Coutinho. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est nos objectifs qui ne sont pas remplis, c'est ça ? Au niveau des objectifs, qu'est-ce qu'on a ? On a recruté 3 joueurs au centre de formation. Ah, ça, c'est un peu relou qui t'oblige un petit peu à utiliser les centres de formation. Bon, on pourra l'utiliser si vraiment. Mais pour l'instant, signer au moins 3 joueurs de moins de 20 ans, il faudra en signer encore un. Bon, on signera peut-être un dernier crack au Mercato Hivernal. Parce que je n'ai pas envie qu'on se prenne des trop mauvaises notes. Obtenir 25 matchs cette saison sans défaite, je pense que ça pourra le faire. Recruter 3 joueurs d'Amérique du Sud, je ne vois pas l'intérêt de ces objectifs. Vraiment, ça t'oblige à recruter des joueurs que tu ne vas même pas utiliser. On pourra peut-être, peut-être l'année prochaine, on achète l'Octaro Martinez en pointe, ça ferait un joueur d'Amérique du Sud. Mais derrière, je ne sais pas qui d'autre recruter. Surtout que c'est à court terme, tant que ceux qui veulent qu'on le fasse maintenant, c'est un peu relou. Et c'est surtout critique. C'est ça que le problème, c'est critique. Liga Santander est sacré champion. Ça, ça va être une bataille avec l'RL Madrid et remporter la coupe, ça va être aussi difficile. C'est pour ça, si on n'arrive pas tout de suite à avoir des résultats, ça peut tout de suite nous porter préjudice. Alors, on est un petit peu fatigué. Il y a un petit peu de fatigue chez certains joueurs, mais ça devrait aller. On va quand même faire quelques petits changements contre le Dynamo Kiev. C'était bien le Dynamo Kiev, pas le Dynamo Moscou. Je ne sais pas où j'ai été chercher ça. Pjanic, tiens, qui va être titulaire, parce que Pjanic n'a que très peu joué pour le moment. Sur ce match-là, je vais mettre Trincao titulaire. Et après, en buteur, pour l'instant, il n'a pas de concurrence, Antoine Griezmann. On va le laisser devant. On ne va pas faire jouer Brest White, je l'aime bien. Mais bon, quand même, je pense qu'on va vendre Coutinho finalement. Coutinho, on va le vendre, parce qu'il n'aura pas sa place. Je préfère avoir Pedri en remplaçant, qui pourra faire des bons petits matchs. Fatih, un petit peu fatigué à gauche. Soit on peut mettre Dembélé, soit, soit, soit. C'est à peu près tout ce qu'on a, en fait. C'est vrai que c'est à peu près tout. Prendre l'autre anneau, ça n'aurait peut-être pas de trop. Après, il y a Pedri qui peut jouer à gauche, mais un petit peu lent pour le moment. Pour jouer à gauche, on va laisser Fatih. On le fera rentrer. Enfin, on va sortir plutôt. On va partir avec cette équipe-là. Et let's go pour le match face au Dynamo Kiev. On veut bien entamer la Ligue des Champions avec une victoire. Messi qui va gratter ce ballon. Bien joué de la part de Léo Messi. Et Trincao maintenant. Trincao qui peut lancer Antoine Griezmann. C'est bien fait. Antoine Griezmann qui va trouver Ansu Fati. Ansu Fati qui va frapper. Et l'ouverture du score. Elle est signée Ansu Fati. Et oui. Après son triplé contre l'Eventé, il continue de marquer. Quatrième but de la saison pour lui. Sur la passe décisive d'Antoine Griezmann. Ah, il s'est bien joué encore une fois. Il s'est bien joué. Il y a beaucoup d'espace. De toute façon, on a des joueurs tellement rapides. Avec Messi et Ansu Fati, ça va de mille à l'heure. Et là, Griezmann, il le voit Ansu Fati qui peut terminer. Ouh là, par contre, le placement du gardien. Aïe, aïe, aïe. Il n'était pas très bien placé. Le gardien un peu trop premier poteau. Il a voulu trop couvrir son angle. Et il ouvre complètement le côté opposé pour Ansu Fati. Ça fait donc un 0. Premier but en Ligue des Champions forcément pour Ansu Fati cette saison. Et après 21 minutes de jeu, on démarre très bien ce match. Allez, c'est bien écarté jusqu'à Verbich. Oh, la bonne passe, la volée. Oh, l'égalisation. L'égalisation surprise du Dynamo Kiev sur leur première occasion. C'est très, très bien joué de la part de Verbich qui a tout de suite donné, il me semble, de la poitrine ou de l'épaule à son coéquipier qui a fini quasiment à bout portant sur Ter Stegen. Et on est un petit peu surpris. On est un petit peu surpris. Ce ballon s'est très bien joué. Hop là, oui, de la poitrine s'est donné. Et la volée directement, compliqué d'intervenir pour Ter Stegen. Ça fait un partout. Je pense qu'on n'avait pas vu un Bogdan Lednev qui va donc égaliser un petit peu avant la mi-temps. Du coup, il va falloir refaire la différence. Eh bien, c'est la mi-temps, un partout. On a très bien commencé le match. Et on a été un petit peu surpris par cette égalisation. Maintenant, on va partir pour la deuxième mi-temps. Il va falloir y prendre trois points. C'est important de prendre trois points dans cette Ligue des Champions dès le premier match. Sinon, ça peut nous compliquer un petit peu les choses. Surtout qu'on est à la maison contre un adversaire plus faible que nous. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il faut prendre trois points. Ah oui, Antoine Griezmann avec Léo Messi. Léo Messi pour Trincao. Il est bon ce ballon. Trincao qui va pouvoir aller frapper. Oh, le poteau ! Le poteau qui va sauver le Dynamo Kiev. C'était un très bon ballon. On l'a donné par Léo Messi pour Trincao. Pas loin de marquer son premier but. Mais malchanceux, c'est bien le poteau qui va l'empêcher de trouver le fond des filets. C'est la toute fin de match. Le corner pour le Dynamo Kiev. On n'arrive pas à se dégager. Oh, la tête. La tête qui va passer juste à côté. Je crois qu'on n'aura plus le temps d'avoir une occasion. On va tenter du jeu long. Le jeu long de Clément Langlais. Oh, magnifique. Magnifique pour Ousmane Dembele. C'est la dernière occasion. Il ne faut pas se tromper. Ousmane Dembele qui va entrer dans la surface. Il va trouver Pedri peut-être. Non. Et ça va se terminer là-dessus. Un par tour. On a été surpris. On est tenu en échec par le Dynamo Kiev dans cette première journée de Ligue des Champions. Pourtant, ça avait très bien commencé avec ce but d'Anne Soufati. Et derrière, malheureusement, on n'a pas pu faire plus. On n'a pas pu faire plus. Et on va ressortir déçu de ce match. On va ressortir déçu, clairement, de ce match-là. Partout, ce n'est pas ce qu'on aurait voulu, clairement. Mais bon, ce n'est pas très grave. Il restera encore beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Pas trop de problèmes. D'ailleurs, le prochain, ce sera quand ? Le prochain, ce sera contre la Juve. Ce sera contre la Juve. Et là, il faudra faire un gros match. Ce sera le retour du duel entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Et on aura encore... Je ne sais pas c'est qui cette équipe. Je ne reconnais pas le logo. Mais en tout cas, il faudra être très très bon. Nous, on va se laisser ici. Quand même, petit point classement. Juste avant, on n'est pas si mal. On n'est qu'à deux points du Real Madrid qui, eux, pour l'instant, ont remporté tous leurs matchs. Nous, on a eu un petit nul, un petit accro. Mais ça va. Sinon, on n'est vraiment pas si mal que ça. En termes de meilleurs buteurs, Griezmann doit être à 3 ou 4. Pareil pour Ansu Fati. En meilleurs buteurs, on a Oriana, Ontiveros qui ont marqué 4 buts. Et du coup, on a Griezmann. On a Ansu Fati qui sont à 3 buts. Messi qui est à 2. Ça va se battre pour le titre de meilleurs buteurs. Et Messi qui est déjà à 4 passes décisives en 4 matchs. 2 buts, 4 passes pour Messi en 4 matchs. Il est très, très chaud. Très, très chaud. Du coup, nous, on se laisse ici, les gars. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours le meilleur mot à me soutenir. Et puis, c'était pour moi. Je vous dis bye, les gens.